Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant, un sujet qui touche tous les Bachoré et Chivot qui sont venus de France ou d'autres pays en Israël maintenant ils ont commencé le Zman ou même des Israéliens qui habitent en Israël qui ont passé les fêtes de Pessah en Khutsla Haaretz. C'est quoi le problème ? Le Inyam il est qu'ils ont raté une Parashat parce que chez le Pessah, le septième jour de Pessah donc le deuxième jour de Yom Tov tombé Shabbat et donc Parashat Chebini, ils n'ont pas lu Parashat Chebini, ils n'ont pas lu Parashat de la fête et donc ils ont commencé Chebini la Parashat après quand nous on a déjà repris Donc maintenant ils sont encore en décalage, chaque Parashat qu'on lit, ils vont la lire la semaine d'après et maintenant ils arrivent en Eretz Israël et en Eretz Israël on a déjà une Parashat après donc ils ont raté une Parashat. Est-ce qu'ils doivent compléter cette Parashat et donc sortir un Sefer Torah et relire la Parashat qu'ils ont raté ou pas ? Première question. Deuxième question, chaque juif il oblige tous les Shabbats de lire la Parashat deux fois avec le Unkelous, deux fois le Pasouk une fois le Unkelous, est-ce que dans ce cas-là ils doivent faire deux Parashat aussi la même chose qu'ils doivent compléter ou pas ? Donc on a deux questions et à la fin du cours, on va parler d'une Mishnah d'Amperkei Avot très intéressante que tout le monde connaît qui est Mitzvah Gorer Et Mitzvah et on va raconter une histoire magnifique qui est racontée dans le livre de Rav Ovadhyay Yosef Ardava Shalom dans le livre Anaf Etz Avot. Alors on va commencer doucement. Pour répondre à cette question, on a besoin de regarder bien la souvia à profondeur de la souvia de Kriya Tatora, la lecture de la Torah. Pourquoi on lit plusieurs fois dans la semaine, on lit la Torah ? On lit Shabbat, le Shabbat matin, Shabbat après-midi, lundi, jeudi, Rosh Chodesh, les Chagim, Cholamoed, les jours de jeûne. Pourquoi on lit la Torah ? C'est quoi la raison de la lecture ? Et donc si on approfondit dans la raison de la lecture et aussi la raison de la Mitzvah de Shnaim Ikra Bechad Targum, on va pouvoir répondre à la question, à savoir, est-ce que tous ces Chutsnikim ou les Israéliens qui ont fait Pesach Chuts L'Aret et donc ils ont réalisé une parasha, est-ce qu'ils sont obligés de compléter ou pas ? La source de la lecture de la parasha se trouve dans ma séchette Bavakama. Ça fait plus de 2000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait plus de 2000 ans. Ils ont construit le deuxième Bétamigdash. Et c'est qui qui a construit le deuxième Bétamigdash ? Le roi Dariavesh. Et à la septième année, donc l'année après qu'ils ont terminé, ils ont mis quatre ans à construire le Bétamigdash. Et l'année d'après, il y a eu une grande Aliyah. Aliyah d'où, pas de France, pas de Russie, mais de Bavelle. Il y a Ezra Assofer. Ezra Assofer, c'était le chef de Anshek Nesetagdola. Il est monté de Bavelle avec les Koranis, avec les Lévis. Et il est venu s'installer, donc c'était le tout début de la période du deuxième Bétamigdash. Et donc il s'est installé avec le Anshek Nesetagdola. Pourquoi ça s'appelait Anshek Nesetagdola ? Il dit le Mevartemura dans Ma Secheta Vot. Il dit parce que c'est des gens, ces gens-là, ils ont été machzir Atara Leoshna. Ils ont ramené l'honneur et l'importance de la Shrina. Elle était rabaissée, la Shrina. Et maintenant, c'est eux qui ont relevé la Kedusha en Eretz-Israël et dans tout le monde. C'est pour ça qu'il s'appelait Anshek Nesetagdola. C'était qui Anshek Nesetagdola ? C'était Hanania, Mishael, Azaria, Mordechai a Yehudi. C'était un des Anshek Nesetagdola. Et ils se sont installés en Eretz-Israël. Et Ezra Assofer, il a instauré des takanotes. Beaucoup de takanotes. Et c'est ça qui, en fait, a fait remonter le niveau du judaïsme, remonter le niveau de la spiritualité dans l'Ame Israël. Ezra Assofer. Et il y a une liste dans Maseret Babakama, une liste des takanotes qui a fait Ezra. Ça se trouve dans Maseret Babakama, dans le daft Pebet, c'est-à-dire 82. Asara, Takanote, Tiken, Ezra. Dix instaurations, dix takanotes, Tiken, Ezra a instauré Ezra. Ezra Assofer. Chekorim be Mincha, be Shabbat. Qu'on lit la Torah, le Mincha de Shabbat. C'est une takanote qui a été faite par Ezra il y a 2000 ans. Vekorim be Shenni ou be Chamichi. Et on lit aussi le lundi et le jeudi. C'est Ezra Assofer aussi qui a fait. Vedanim be Shenni be Chamichi. Et aussi il y a une takanah, une instauration qu'on juge en Israël. On a un beddin le lundi et le jeudi. Ou mechabsim be Chamichi be Shabbat. Et aussi on fait la lessive le jeudi pour l'Ikhvot Shabbat. Pour pouvoir avoir des habits propres pour Shabbat. Veoklim Shoum be Erev Shabbat. Et on mange de l'ail. Erev Shabbat. C'est pour de l'ail. Pour Mitzvah de Piriya ve Réviya. Vechetehe Isha mashkemet veofa. Au Chabbat. Et qu'une femme elle fasse le pain, elle prépare le pain tôt le matin. Vechetehe Isha mashkemet veofa. Pourquoi ? Comme ça si il y a des pauvres qui viennent on donne au pauvre le pain. Vechetehe Isha chogeret besinar. Il a fait des instaurations de Tzniout. Il a demandé que les femmes mettent encore un sinar, c'est-à-dire comme un tablier pour la Tzniout. Vechetehe Isha chofefet ve tovelet. Lorsqu'une femme va au Mikveh pour se purifier, il a fait une Takana Ezra, ça date d'Ezra il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, que la femme elle doit se laver, rincer la tête. Aujourd'hui il y a un minhag, il dit Loran. Loran sur place, mais pas Loran, c'est le Nimuk Yosef je crois. C'est le Nimuk Yosef il dit qu'aujourd'hui le minhag il est de rincer tout le corps. Mais ce n'est pas un minhag, c'est un minhag. Le ikaradin qu'a fait Ezra, c'est de rincer toute la tête comme ça les cheveux sont propres il n'y a pas de khatsitsa et le Mikveh il sera kasher la mehadri. Vecheteh Il a fait encore une Takana intéressante en général quand il y a un business dans une ville alors les marchands ils ont une priorité ça veut dire si je suis un marchand de Tel Aviv je ne peux pas venir vendre ma marchandise à Yerushalayim. Pourquoi ? Parce que les marchands de Yerushalayim ils vont être endommagés parce qu'ils ont maintenant encore un concurrent. mais Ezra il a fait une Takana que les gens ils peuvent ceux qui sont en business dans les diamants et dans tout ce qui est les tarchitim, tout ce qui est les bijoux les bijoux etc. tout ce qui est bijoux alors ils peuvent venir même les marchands de Tel Aviv peuvent venir à Yerushalayim les marchands de Yerushalayim peuvent aller à Tel Aviv. Pourquoi ? Il a fait cette Takana. Il dit pour qu'il y ait un bon marché de bijoux parce qu'il y a une mitzvah que les femmes soient bien habillées et soient et présentent bien. Il faut qu'il y ait une compétition. Et donc il a fait cette Takana que même s'il y a un problème de business de Mammon, d'accord, ils endommagent les marchands de Yerushalayim ou de Tel Aviv il a fait cette Takana là que celui qui est impur pour étudier la Torah il doit aller au Mikvi Cet Halakha là aujourd'hui elle n'est pas pratiquée comme il dit Tosfot il dit qu'Halakha c'est aujourd'hui on n'a pas besoin parce que on peut étudier la Torah dans tous les cas mais tous les autres neuf Takanotes ils sont là. Alors c'est quoi les premières Takanotes qu'on a vues ? Qu'on lit Shabbat Amincha qu'on lit le lundi et le jeudi ça c'est Ezra à Sofer qui a instauré et l'Agmara va vous demander une question c'est pas Ezra c'est Takana non c'est Takana dans Maseret Kutubot c'est Ezra Ezra qui a été Métaken Ezra il a été Métaken que le Bedin il juge le lundi et le jeudi alors Mimela ils ont été Métaken qu'on se marie avec Métula le mercredi soir mais la Takana c'est le Bedin mais non elle dit l'Agmara elle pose une question comment tu me dis que Ezra c'est lui qui a instauré la lecture de Shabbat Amincha et la lecture de lundi et jeudi c'est une Takana qui était avant lui c'est une Takana qui date déjà plus de 3000 ans pas 2000 ans avec le temps d'Ezra du temps de Moshé Rabel elle dit l'Agmara il y a il y a marqué qu'ils étaient venez Israël ils marchaient dans le Midbar trois jours et ils n'ont pas trouvé d'eau qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim ? comme ça ils ont dit que c'est quoi ils n'ont pas trouvé d'eau ils n'ont pas trouvé de Torah trois jours la Torah elle est comparée à l'eau que celui qui a soif il va prendre de l'eau alors la même chose dans la Torah ils ne pouvaient plus Am Israël ne pouvaient plus trois jours sans Torah c'est pour ça qu'elle dit l'Agmara les prophètes de cette époque-là de l'époque de Moshé Rabel ils ont instauré que tous les trois jours il n'y a pas trois jours qui vont passer sans une étude de la Torah sans la lecture de la Torah donc on a Shabbat dimanche lundi donc il n'y a pas passé trois jours lundi après on a mardi, mercredi, jeudi et après vendredi Shabbat donc il n'y a pas trois jours qui passent sans une lecture de la Torah donc on voit la raison de la lecture de la Torah c'est pour ne pas passer trois jours sans études alors Shabbat à Mincha alors Shabbat à Mincha alors Shabbat à Mincha et deuxième question pourquoi ils ont choisi lundi et jeudi ? tu peux faire mardi et jeudi tu peux faire dimanche et mercredi mais de Shabbat de samedi à mardi on a passé trois jours ou pas non ? non samedi dimanche lundi tu as passé un jour tu peux encore attendre deux jours alors pourquoi ? alors ça Tosfati demande et l'Agmara elle demande aussi mais avant quand on pose cette question l'Agmara elle a posé une question maintenant c'est quoi la question ? elle dit comment tu me dis que c'est Ezra qui a instauré ça ? c'est pas Ezra c'est déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu elle répond l'Agmara oui tu as raison mais à l'époque de Moshe Rabbeinu les prophètes ils ont instauré que Khad Gavra te lata psuke une personne lisait trois psuke c'était la Kriya de la Torah c'est à dire qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu le Kriya de la Torah c'était pas très long c'était un un Oleh Khad Gavra Shlo Shapsukim mais Ezra il est venu et il a instauré dix psuke trois Olim pourquoi dix psuke ? parce qu'il y avait dix personnes qui restaient et qui n'allaient pas travailler pour pouvoir rester et qui assurer le Minyan au Bet HaKnesset et donc pour chacun de ces dix psuke il a instauré un Psuke comme ça il y a trois aliyot avec dix psuke dans chaque parasha et qu'est-ce qu'il a instauré encore ? il a instauré Shabbat Amincha pourquoi il y a besoin de Shabbat Amincha il dit l'Akmara Mishoum Yosheve Kranot ceux qui s'assoient dans les coins c'est quoi ceux qui s'assoient dans les coins ? en général quand on dit Yosheve Kranot on veut parler de ceux qui ont mal tourné non ? il dit Yosheve Kranot c'est les Socharim c'est ceux qui travaillaient et les marchands etc. qu'ils étaient dans leur business toute la semaine et que même lundi et jeudi ils ne venaient pas à la Shour pour écouter donc ils leur ont fait une cria spéciale pour les Yosheve Kranot Shabbat Amincha Shabbat Amincha tu n'as rien à faire il n'y a pas de travail donc ils leur ont fait une cria spéciale Yosheve Kranot pour ces gens-là et donc ça c'est la cria de Shabbat Amincha donc qu'est-ce qu'on voit ici ? on voit qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu les prophètes ils ont instauré la lecture de Shabbat la lecture de lundi la lecture de jeudi et Ezra Sofer il a rajouté sur cette Takana et qu'est-ce qu'il a rajouté encore ? il a rajouté la lecture de Shabbat Amincha pour les business man qui même lundi et jeudi ne venaient pas comme ça ils ont moins une cria ça change comment ? hein ? parce que Shabbat ils ne travaillent pas mais Shabbat Amincha ils sont là ? oui mais il leur a fait une cria yeterra pour leur montrer qu'on pense à eux pour leur montrer qu'on veut qu'ils viennent étudier qu'ils viennent écouter la Torah donc ça c'est le but de cria ta Torah Tosfot il vient Tosfot il demande il pose une question pourquoi il y a besoin lundi et jeudi ? tu peux faire tu peux faire mardi et mercredi tu peux faire dimanche et jeudi tu n'es pas obligé de faire lundi et jeudi pourquoi passer trois jours sans Torah ? alors il dit Tosfot il dit sache que lundi et jeudi c'est des jours qu'a Kadosh Baruch Hu il est merachem à Kadosh Baruch Hu c'est sha'at ratzon si tu as envie de demander à Kadosh Baruch Hu demande lundi et jeudi pourquoi ? parce que Moshé Rabbein quand il est monté prendre les deuxièmes loukhot il est monté un lundi et il est descendu un jeudi comme ça il dit il est monté un jeudi et il est descendu un lundi et donc puisque c'était Yemesliha et que même le jour qu'il est descendu c'était Yom Kippour donc c'était des jours de Mersliha ou Mechila donc il dit Tosfot et c'est pour ça qu'on fait Ta'aniyot là en ce moment on est en Ta'aniyot les Ashkenazim ils ont le minak de jeûner aujourd'hui lundi jeudi et lundi après les Chagim après leur Shkodej ils font Bahab Sheni Hamishiv Sheni Bête ils jeûnent ? ils jeûnent bien sûr il y a un minak de jeûner mon roche eshkénaze ils jeûnent toute la journée ils font les chauvalides ils font le chauvalides ils font le chauvalides ils font le bahab il y en a pas tous mais les Ashkenazim c'est un minak ashkenaz de faire Bahab nous aujourd'hui à la eshkénaze il n'y avait pas d'Europa Basari en général l'Europa le midi à la eshkéna c'est Basari il n'y a pas d'Europa Basari le Bahab et donc ça s'apprend il dit au Sfat ça s'apprend de là que Moshé Rabbein où il est monté un jeudi il est descendu un lundi donc c'est des jours de de Rahamim des jours qu'Akashboru il a de la miséricorde pour vous pourtant ils ont dit que le lundi c'est pas le meilleur jour de la semaine puisqu'il n'y a marqué qu'une seule fois Kitov Kitov pas mal Kitov quand ? c'est pas mal Kitov il y a des jours il y a des jours qui sont il y a des jours qui sont propices pour réussir donc c'est lundi et jeudi et donc c'est pour ça qu'il a restauré ça ce jour-là il y a des jours qui sont propices pour qu'Akashboru il soit Merachem c'est autre chose alors donc c'est lundi et jeudi et donc c'est pour ça qu'il a restauré ça ce jour-là il n'y a pas du tout que c'est le jour de marché le jour de c'est Ezra il faut faire qu'il y ait des métakètes ça fait partie de la liste des dix la lecture, le bending c'est tout ce qu'on vient de dire ça fait partie de la liste maintenant comment ? alors donc maintenant il faut savoir qu'on a vu dans la Gemara maintenant qu'il faut lire mais il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'il faut lire d'accord ? il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'il faut lire aujourd'hui chaque Shabbat on cherche un Baal Koré qui lise la Kriya etc n'accord ? vous manquez pour Tazria Metzora c'est une paracha qui est difficile alors il n'y a pas besoin tout ça tu prépares une paracha bien disons une paracha de Vezot Aberacha tout le monde connaît Vezot Aberacha là les autres faciles les Lévi Amar les Jizbulun Amar etc tu apprends une paracha et tous les Shabbats tu lis la même qui t'a dit que tu dois lire toute la Torah en un an depuis Simchat Torah jusqu'à Simchat Torah qui a besoin ? où il y a marqué ça ? il vient le Rambam il manque dans les deux séries du Rambam le Rambam Khela Ka'ava je vais voir la maison avec les travaux il manque les deux Rambam vous les prenez pour lire le soir pour lire le soir alors il dit le Rambam dans le 12ème chapitre de Alachot Fila Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu le Kesef Michne il a posé cette question il va donner trois réponses d'où le Rambam il a tiré cet enseignement il dit le Kesef Michne que Moshé Rabbeinu c'était le grand prophète de sa génération donc quand l'Agmara il a dit Nevi'im Chebotodor que les prophètes c'est-à-dire Mistama le Gadol Chebanavim le grand des prophètes qui était Moshé Rabbeinu ça c'est la première réponse deuxième réponse il dit que c'est quelque chose d'évident que tous les prophètes à l'époque de Moshé Rabbeinu ne faisaient rien sans avoir l'accord de Moshé Rabbeinu donc Moshé Rabbeinu même si c'est pas lui qui a instauré mais c'est lui qui a accordé cette Takana donc c'est appelé sur son nom puisque c'est lui c'est sa force qui a instauré cette Takana de Kriyata Torah de lecture de la Torah pour les gens qui n'étudient pas alors donc ça a été appelé en son nom et troisième réponse il dit qu'il y a un Talmud Yerushalmi et ce Talmud Yerushalmi il est ramené dans le Rif dans Maseret Megillah il est ramené dans le Magen Avraham dans Orachim Zimankouf Lamedé L'Yerushalmi il dit là-bas clairement que Moshé Rabbeinu c'est celui qui a instauré la Kriya le Shabbat lundi jeudi Rosh Chodesh et les Chagib donc c'est pas une Takana de n'importe qui c'est une Takana de Moshé Rabbeinu c'est quoi il a instauré qu'on lit la parasha de la semaine le morceau de la parasha la semaine il a instauré de lire de lire pourquoi ? parce que les gens marchaient ne pouvaient pas marcher trois jours sans avoir de la Torah El Maïm et la Torah donc il a instauré qu'il faut lire de la Torah pour de l'étude mais il n'a pas dit quoi et même Ezra a priori il n'a pas dit quoi alors qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut lire ? alors je reviens à ce Rambam là il dit le Rambam et Amin Hag Pashout ça c'est dans le chapitre 12 de Yalachot Tfilah et dans le chapitre 13 de Yalachot Tfilah il dit Amin Hag Pashout Bechol Yisraël Shemashlimim et Kola Torah Kula il dit Amin Hag Pashout Amin Hag qui était dans tout Amisraël qu'on lit toute la Torah au lieu d'étudier toutes les semaines la même parasha on divise toute la Torah les cinq roues on les divise et on le met chaque Shabbat on fait une parasha comme ça en un an on termine tout le roumage alors c'est un Min Hag écoutez ce qu'a dit Lagmarah dans Ma Serret Megillah Lagmarah dans Ma Serret Megillah dans la page 29 Daf Khaftet il dit Lagmarah que Bnei Ma'aravah c'est quoi Bnei Ma'aravah ? vous connaissez une Yeshiva aujourd'hui elle s'appelle Ma'aravah ? c'est quoi Ma'aravah ? Ma'aravah c'est Eret Israël en araméen Ma'arav c'est Eret Israël c'est Eret Israël il dit qu'elle dit Lagmarah que Bnei Ma'aravah il lisait pas toute la Torah en un an mais il lisait toute la Torah en trois ans c'est-à-dire qu'il faisait Simrat Torah tous les trois ans c'est-à-dire qu'il faisait Simrat Torah tous les trois ans donc on voit que c'est pas une Takana de Moshe Rabbeinu parce que si c'était une Takana de Moshe Rabbeinu en araméen Israël aussi ils auraient dû respecter cette Takana donc on voit qu'on sait qu'il faut lire mais on sait pas qu'est-ce qu'il faut lire non, Simrat Torah c'est déjà le dernier jour de Yom Tov Shemini HaTzeret mais non, puisqu'on termine tous les ans la Torah à ce moment-là on fait Saoudat Sioun c'est Simrat Torah c'est pas marqué dans la Torah c'est dans la Torah donc il dit que c'est Minhad Pashout aujourd'hui le Minhad il est de lire toute la Torah mais on voit que Bnei Ma'arav Israël du temps de Lagmarah il lisait en trois ans et il y a une belle Tshuva du Khatam Sofer une très belle Tshuva du Khatam Sofer quand on a parlé de Parashat Zahor on a dit que Parashat Zahor c'est Vidéoraita toute la lecture c'est Vidéoradana c'est Moshe Rabbeinu Parashat Zahor c'est Vidéoraita alors l'épouse Kim il demande pourquoi il y a besoin de lire Parashat Zahor avant Pourim ? tu l'as déjà dans Parashat Kitetse ? chaque année on lit Parashat Kitetse et chaque année on lit à la fin Zahor et Asher HaSaleiq à Malek donc tu as déjà rappelé à Malek pourquoi il y a besoin encore une fois ? et en plus c'est Midoraita il y en a qui disent que c'est Midoraita c'est Zahor c'est Midoraita mais dès que tu l'as déjà rappelé ça y est il répond le Khatam Sofer oui mais il y a Vene Eretz Yisraël qui lise toute la Torah Kula en trois ans donc c'est vrai qu'une année ils vont lire Parashat Kitetse mais les deux autres années ils vont pas lire Parashat Kitetse donc il y a besoin de Parashat Zahor comme ça il dit le Khatam Sofer selon c'est Vene Ma'arava oui mais peut-être pas tous les ans mais tous les ans tu vas dire non si on va selon ce raisonnement que c'est tous les trois ans donc il y a une année où on a l'air quitté on est d'accord il y a encore deux ans que tu es obligé de dire que tu es midoraita de lire avant tout mais la troisième année il y a un déclenage 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 pourquoi le suicide de trois ans d'ailleurs c'est bizarre quand même pourquoi ils faisaient en trois ans pourquoi pas en sept ans vous savez que les gens en Israël le Shabbat matin ils aiment pas se retarder ils aiment vite rentrer en France la tefillah elle dure jusqu'à midi en Israël ils aiment rentrer je te sens de la camara déjà ils ont dit nous on divise les parachutes en plus petits on terminerait en trois ans c'est pas grave mais au moins au moins on rentre vide à la maison sur moi que c'était d'après les thèmes ils n'avaient pas été en fonction des thèmes ils seront plus trois ans de Shabbat pourquoi faire compliqué le Shabbat c'est vrai que pourquoi se prendre des chumrat sur nous si la Torah ne nous demande pas un autre idouche que j'ai envie de vous dire avant de continuer avant de continuer avant de continuer j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui il y a une erreur aujourd'hui il y a une erreur et je vous dis ça parce que j'ai un élève que je lui ai appris la parasha qui a fait sa bar mitzvah cette semaine et il a lu parasha des harayot on parlera de s'approcher des proches etc et dans la Torah dans parasha la Torah elle a mis après il y a un trou blanc et encore une fois encore un trou blanc un peu comme la Shira mais c'est tout espacé alors il m'a demandé quand je l'ai appris il m'a dit pourquoi c'est espacé toute la Torah c'est bien organisé et ici il y a des espaces entre chaque pasouk des parasha tarayot comme ça il m'a demandé alors je regarde et après chaque pasouk il y a un samer des fois dans le khumash il y a des fois un samer des fois un p c'est quoi ? le samer c'est satoum et le p c'est pas toi ça veut dire quoi ? en fait dans parasha tarayot chaque pasouk c'est une parasha aujourd'hui il y a une erreur aujourd'hui on appelle parasha de bereshit on l'appelle parasha mais c'est pas vrai parce que parasha de bereshit elle contient beaucoup de parashiyot parce que chaque fois qu'il y a marqué ou samer ou p c'est une parasha donc il y a une parasha qui est stouma ça veut dire qu'on on laisse un espace mais on commence dans la même ligne c'est pour ça que la harayot il y a un espace dans la même ligne et il y a parasha ptoukha qu'on laisse un espace on commence la prochaine à la ligne alors comment ça s'appelle bereshit ? ça s'appelle une sidra sidra ça veut dire une liste de parashiyot d'accord ? ça c'est un khidouj donc selon ça on a compris pourquoi il y a les harayot on parle de sidra donc le vrai nom de parasha c'est sidra mais pas parasha maintenant qu'on a ce khidouj maintenant qu'on a ce khidouj on peut continuer donc il dit le Rambam c'est un minhag de lire toute la Torah en un an mais c'est pas une halakha la halakha qui a été instaurée par Moshe Rabbeinu par Ezra Sofa c'est seulement de lire tu peux lire toutes les semaines la même chose mais le minhag de lire chaque semaine autre chose pour terminer compléter toute la Torah en un an ça c'est seulement un minhag donc selon ça les israéliens qui étaient en France là arrêtent sa pesach et ils ont raté une parasha ils ont raté une parasha alors est-ce qu'ils maintenant qu'ils reviennent en Eretz Israël ils ont maintenant ils ont ils reviennent en Eretz Israël et ils doivent est-ce qu'ils doivent compléter ou pas ? selon ce Rambam non pourquoi ? parce que lire Shabbat dernier ils ont lu maintenant qu'est-ce qu'ils ont lu ? ça m'importe pas ils ont lu la lecture ils sont obligés de lire parasha de Shemini non c'est seulement un minhag de lire de compléter toute la Torah mais la halakha elle est de quoi ? que chaque Shabbat tu dois lire une parasha Shabbat dernier il a lu la parasha donc selon ce Rambam c'est évident qu'ils ne sont pas obligés de compléter la parasha mais maintenant on va un peu compliquer les choses même si comme ça dans le Rambam on ne peut pas trancher comme ça dans la Chote on lit le Rambam alors on tranche la Chote écoutez ce que le Rambam Rabbi Moshe Israël il ramène au nom du Or Zaruwa un des Rishonis dans le Shulchan Aruch dans le Shulchan Aruch j'explique j'explique si une semaine ils n'ont pas pu lire il n'y avait pas par exemple par exemple par exemple ils étaient dans une synagogue le bal Corée il n'est pas arrivé ils l'ont attendu ils l'ont attendu fini Shabbat ou bien pas de Sefer Torah ils étaient sûrs qu'il y avait un Sefer Torah et le même Shabbat il y avait un Shabbat Ratan dans le nord d'un de la Keïla il a pris le Sefer Torah il s'est en allé il n'y a plus de Sefer Torah ils n'ont pas pu lire alors qu'est-ce qu'on fait ? il dit selon ce qu'on vient de dire maintenant selon ce qu'on vient de dire maintenant qu'est-ce qu'on doit faire le Shabbat après ? Rien 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 parce que qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut lire la Torah maintenant si j'ai pas lu l'année prochaine je fais la parasha il dit le Shabbat après on va lire la parasha de la semaine dernière et la parasha de cette semaine mais je comprends pas tu viens de me dire le Rambam qu'est-ce qu'il faut lire c'est seulement Aminak l'essentiel c'est que tu lis alors pourquoi tu me dis l'or zarwa et le rama qu'il faut compléter la parasha à la semaine prochaine ? ça nous chamboule tout notre raisonnement et pourquoi dans le Shabbat aussi ? tu dois compléter on va voir encore les piretés d'inhibe moi ce que je dis c'est que ce que je pensais jusqu'à présent c'est qu'on doit lire la Torah jusqu'à l'année dernière peu importe comment c'est dit mais t'as droit de lire le Shabbat 7 si j'ai envie de lire Maftir à la place de Maftir je dis à Maftir j'ai droit de le faire mais tu dis qu'on est obligé de compléter la Torah non ? oui alors l'or zarwa il dit comme ça l'or zarwa il dit ne pense pas que que Moshé Rabbeinu et Ezra ils ont seulement un historique qu'il faut lire non Ezra a s'offrir il a aussi un historique qu'est-ce qu'il faut lire pas comme le Rambam le Rambam il a dit que qu'est-ce qu'il faut lire les parashiotes il dit ça il dit l'or zarwa non c'est une takanat Ezra qu'en un an tu dois terminer toute la Torah comme ça il dit l'or zarwa donc l'or zarwa il est pas comme le Rambam donc a priori si on va comme l'or zarwa que t'es obligé de lire toute la Torah c'est pour ça que si t'as raté une parasha tu dois la semaine d'après la compléter alors selon ça les français qui sont venus ou ceux des Israéens qui sont partis faire Pessach ils reviennent ils doivent compléter pourquoi ? parce qu'ils sont obligés de compléter toute la Torah pendant toute l'année alors vous dites qu'ils sont obligés c'est logique c'est logique si avant il fallait 3 ans pour lire la Torah ils n'ont pas de 3 ans pour lire la même parasha il fallait faire toute la Torah en 3 ans donc ça suppose qu'il faut tout lire mais la question est est-ce que c'est seulement Amin Haq qu'ils ont pris sur eux pour ne pas s'ennuyer parce que imaginez-vous toutes les semaines la même parasha toutes les semaines toutes les semaines donc ce qu'on se donne alors donc ils ont pris il dit l'or zarwa on ne fixe pas un délai de 3 ans pour faire toute la Torah non ils n'ont pas fixé chaque Shabbat alors vous vous dites comme l'or zarwa vous dites que l'or zarwa c'est la halakhah qu'il faut lire toute la Torah toute l'année et donc si j'ai raté une parasha je dois la compléter et donc ces khouts nikim ils doivent compléter leur parasha pas comme le Rambam je ne sais pas tu peux rappeler ce qu'il y a le Rambam c'est attendu ? le Rambam il dit que l'essentiel c'est quoi la raison de la Takana de la Torah déduit tu peux étudier tu peux étudier ce que tu veux dans la Torah la Torah elle est large tu peux étudier ce que tu veux tu peux lire la même parasha toutes les semaines pas besoin ce que tu dois étudier de compléter toute la Torah en un an c'est seulement un minahag c'est pas une halakhah il dit minahag paschout minahag 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 Déjà, ma devancée, c'est le Rav Shlomo Zalman Oyerbach. Le Rav Shlomo Zalman Oyerbach, il dit que les khutsnikib qui sont arrivés maintenant, ils ont raté une paracha, ils ne sont pas obligés de compléter leur paracha. Et il va expliquer pourquoi. Avant qu'il explique pourquoi, j'ai envie de dire pourquoi selon le Rambam, il n'y a pas de problème. Déjà, on a dit que selon le Rambam, il n'y a pas de problème parce que c'est Amin Hag. Et donc, il n'y a pas l'essentiel, c'est que tu as lu. Et donc, si la semaine dernière, tu as lu, alors voilà. Mais maintenant, même selon le Orzahua, que le Orzahua ait dit qu'il faut lire toute la Torah en un an, qu'est-ce qu'il veut dire le Orzahua ? Il vient pour vous dire que, écoutez bien ça, le Orzahua, c'est vrai qu'il nous a dit qu'il faut lire toute la Torah en un an. Mais il ne nous a pas rajouté, Ezra a saufère, il ne nous a pas rajouté encore une Takana. On a une Takana, une instauration qu'il faut lire la Torah. Et encore une instauration qu'il faut compléter toute la Torah en un an. Non, il a dit que, puisque je dois lire toutes les semaines à la Torah, alors complète, dans cette lecture, complète toute la Torah en un an. Mais non, le cas, il est bien. Quand j'étais un Shabbat, et maintenant il y a Minyan dans la synagogue, et le Minyan dans la synagogue, il est obligé de lire, et il n'a pas lu. Alors donc, il n'a pas respecté la Takana. Il y avait une Takana de lire. Et maintenant, il n'a pas respecté la Takana. Donc la semaine d'après, il va compléter son obligation. Mais ici, ces personnes-là, ils étaient en France Shabbat, ils étaient en Grèce, ils étaient en Crète, ils étaient en Suisse, ils étaient de partout où ils étaient. Ils ont lu, ils ont accompli la Takana. C'est vrai qu'ils n'ont pas lu le cadre et le circuit du roumage. Mais ils ont fait la Takana de Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, puisqu'ils ont accompli cette Takana, alors toute la Takana, elle a été faite. Parce que la Takana de lire la Torah, elle fait partie de la Takana de la lecture. Ce n'est pas une Takana de lire et une Takana de compléter. C'est une Takana dans l'autre. Ezra, il a rajouté sur l'instauration qu'a fait Moshe de lire, il a dit aussi, il faut que tu lises toute la Torah. Mais si j'ai déjà accompli la semaine dernière, j'ai déjà lu, même si je n'ai pas lu ce qu'il fallait. Mais j'ai lu, alors donc, pas besoin de compléter. Même selon le Rama, le Rama, il a parlé dans un cas qu'ils ont perdu les deux choses. Et ils n'ont pas lu, et aussi ils n'ont pas complété. Donc dans ce cas-là, il faut récupérer la semaine d'après. Mais dans notre cas, il n'y a pas besoin, parce qu'ils ont fait déjà la Takana. Et d'où je tire cet enseignement ? Du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Il ne s'appelait pas Stam, le Gaon de Vilna. C'était un génie. Pourquoi c'était un génie ? Gaon c'est un génie. Pourquoi c'est Gaon ? Il dit parce que le Gaon de Vilna, avec quelques mots, il pouvait répondre à des questions incroyables. Ça c'est une souga qui est difficile. La souga de Kira da Torah, Khova Tzibu, Khova Tiarit. Une souga qui est très difficile. Et en trois mots, il nous a clôt toute la souga. En trois mots. Et il y a même des sfarim aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont écrit des sfarim pour expliquer ce que le Gaon de Vilna voulait écrire. Ce qu'il voulait dire dans ce qu'il a écrit. Écoutez ce qu'il dit le Gaon de Vilna sur le Shukhan Aouk. Il dit, tu sais pourquoi... Tu sais pourquoi il faut lire la Torah ? Pourquoi s'ils ont raté une parasha et il dit le Horsarouak qu'il faut récupérer la semaine d'après ? Il dit que Moshé Katouf avec Tfilah, ta'a veloït palel. Il dit le Gaon de Vilna, ce qu'il faut récupérer la parasha, c'est comme on voit dans la Tfilah. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il veut dire le Gaon de Vilna ? Le Gaon de Vilna, il dit, quelqu'un qui a raté une prière. Il s'est levé le matin, c'était déjà passé le Zman Shacharit. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ou bien il était en course, il a raté Mincha, il a oublié Mincha. Qu'est-ce qu'il fait ? Prochaine Tfilah, je le fais deux fois. Ça s'appelle Tfilat Tashloumi. Alors il nous dit le Gaon de Vilna que de récupérer la parasha qu'on a raté la semaine dernière, c'est Qu'est-ce qu'il vient dire ? Il dit le Gaon de Vilna. Selon ce Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'on voit ? Une Tfilah que je suis obligé de la faire et je l'ai raté. Alors j'ai encore cette obligation. Je ne me suis pas rendu quitte de cette obligation. Donc la prochaine Tfilah, je vais faire et la Tfilah et une deuxième Tfilah. Mais ici, il vient de dire le Gaon de Vilna. Dans notre cas, nous, ils étaient en France. Ils avaient une obligation de lire. Quelle obligation ils avaient de lire ? De lire la lecture de Shvi'ich et le Pessah. Alors donc ils ont accompli leur obligation. Tfilah Tashloumi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait son obligation. Mais ici, ils n'ont pas écouté. C'est des avari-anim. Ils n'ont pas fait ce que le Shukhanochi leur demande. Bien sûr, ils ont fait ce que le Shukhanochi leur demande. Ils étaient en Khutsla, à Réat Shvi'ich et le Pessah. Le deuxième jour, c'était Shabbat. Ils ont lu la lecture. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Ils ont fait leur riouf. Alors tu ne peux pas... Puisque ce qu'il nous dit, le Orzahua, ce n'est pas qu'il faut compléter toute la Torah. C'est qu'il y a une Takana. Et après, il faut payer ce que tu as... Donc en fait, le Gaon de Vilna, il a dit un Khidush Atzoum. Il dit que de ce qu'il nous dit, le Orzahua, qu'il faut compléter, ce n'est pas parce qu'il faut compléter toute la Torah. Il dit non, parce que tu avais une Takana. Le Shabbat d'avant, tu devais lire. Il y avait un Tibourg, tu devais lire. Vous avez raté. Alors c'est le prochain, vous récupérez, vous trouvez. Quel lafkamidaya selon ça ? Si un Shabbat, ils n'ont pas lu, pas parce qu'il n'y avait pas de Sefer Torah, ils n'ont pas lu parce qu'il n'y avait pas de Mignan. Selon ça, ils n'ont pas besoin de récupérer la semaine d'après. Si on a une Shul dans un Moshav, ils n'ont pas lu à la Torah. La semaine d'après, ils ne sont pas obligés de récupérer. Pourquoi ? Parce que quand on doit récupérer, quand c'est Tashloumim, c'est quoi Tashloumim ? Quand ils ont une obligation, ils n'ont pas respecté leur obligation, la semaine d'après, ils vont devoir récupérer. Mais là, quand il n'y a pas Mignan, il n'y a pas d'obligation de lire. Parce que la lecture de la Torah, c'est une obligation qui vient sur le Tibourg. Quand il n'y a pas de Tibourg, il n'y a pas d'obligation. Donc regardez comment ce Gond de Vinlai nous ouvre des portes et nous change tout le... Jusqu'à maintenant, pensez que pourquoi il dit l'Oreza Roi qu'il faut compléter ? Parce qu'il faut compléter toute la Torah. Il dit non, c'est Tashloumim, c'est comme Tashloumim, que puisque tu avais une obligation, tu dois récupérer. Mais si je n'avais pas d'obligation, comme le cas des Hutsnikim, et comme le cas où il n'y a pas Mignan, attends qu'il n'y a pas de Mignan. Mais quand il y a Mignan, et qu'il n'y a pas de Célère Torah, tu dois juste compléter. Quand il y a Mignan, il n'y a pas de Célère Torah. Oui, c'est ce qu'il dit l'Oreza Roi. Il dit parce qu'il y a Mignan, vous avez une obligation, vous n'êtes pas rendu qui de cette obligation. La semaine après, vous avez deux obligations à payer. Et ceux qui sont en Housla Rez, et ceux qui sont en Housla Rez. Est-ce qu'ils ont le droit de lire leur paracha ? À Sour. Pourquoi à Sour de lire ? Parce qu'il y a Amina Gamakom. De la même manière qu'ils doivent respecter le Yom Tov là-bas, alors donc ils n'ont pas le droit de lire leur lecture d'Eretz Yisraël. Donc ils ont fait ce qu'on leur a demandé ? Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Ils ont un riouf qu'ils n'ont pas payé ? Ils n'ont pas de riouf qu'ils n'ont pas payé. Donc ici, ils arrivent en Israël, ils n'ont qu'un riouf. Pas besoin de... Je te fais ça en rapport. Ah, bien sûr. Voilà, c'est la deuxième question du cours. Et on va arriver tout de suite. Est-ce que je t'avais gardé le Rhetar Goum aussi ? Ils sont pas tôt. Avant d'aller à cette question, un groupe d'Israéliens, ils partent faire Pessah en Grèce. Qu'est-ce qu'ils auraient vu comme paracha ? Tout le... Il y a un an, on a fait un riouf sur Pessah en Crète. Pourquoi Pessah en Crète est différent de Housla Rez ? Pourquoi vous allez en Grèce ou en Crète ? Non, je n'y vais plus, moi. Pourquoi ? C'est pas vrai. Écoutez, alors on a fait un chiot pour que ce serait différent de Housla Rez. Parce que là-bas, il n'y a pas de Hishou Jouin. Il n'y a pas de Minah Gama Kom. Donc là-bas, ils peuvent faire leur minyad. Mais on a dit que la chumra, tous les melakhot befaresiens, non. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent faire. Alors donc, selon ça, j'ai un s'affaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire leur Kérit de Torah d'Erit Israël ? Je n'ai pas trouvé de preuves, mais a priori, des israéliens qui vont là-bas, est-ce qu'ils peuvent faire la parasha ? Est-ce qu'ils peuvent continuer leur minyad ? Est-ce qu'ils peuvent faire des melakhot le deuxième jour du Yom Tov ? Dis-le à maman, je suis en chiot, je ne peux pas parler. On a parlé de Pessach en Crète. Mais même plus que ça, si le deuxième jour du Yom Tov ils ont le Shabbat, ils peuvent tomber Shabbat, non ? Comme cette année. Alors pour nous, c'est... Alors est-ce qu'ils peuvent lire leur parasha ? Ça, ça fait. Ils ont dit qu'à ça fait. Mais quand c'est en Hutz Laaret, c'est un endroit où il y a des juifs. Alors donc, ils n'ont pas le droit de lire la parasha à l'Erette Israël. Donc ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Donc en fait, le Gant de Vinay nous a changé toute la soubillère. Encore une afkarnation dans le Gant de Vinay. Il a dit les trois mots de celui-là aussi. Il a dit qu'il dit, une fois, une seconde, voilà. Im bitlu, s'ils ont raté, ça c'est le rama, il dit que Moshe Katouf bet fila ta'a veloïd palel. Comme on voit dans le fila, celui qui n'a pas fait la fila. Donc avec ces trois mots-là, le Gant de Vinay il nous a chamboulé toute la soubillère qu'en fait, ce n'est pas un lien de récupérer toute la Torah. C'est un lien de si tu as eu un triouf, tu dois payer, si tu n'as pas eu de triouf, tu n'as pas payé. Et ici, ils n'ont pas eu de triouf, donc ils ne doivent pas payer. Encore une afkarnation dans le Gant de Vinay. Il dit, quel est le cas, le Mishnabura il amène, quel est le cas s'ils ont raté deux parachutes ? Ce Shabbat-là et le Shabbat d'après. Est-ce que le troisième Shabbat il complète deux parachutes ? Il dit, puisque le Gant de Vinay il a dit que c'est comme le Tfilat Hashloumine, dans le Tfilat Hashloumine, celui qui a raté deux Tfilat, il ne peut pas récupérer les deux. Que seulement le Tfilat avant, une parachut. Donc il peut récupérer seulement une parachut. Il y a encore une afkarnation dans le Gant de Vinay. Mais pourquoi ils auraient besoin de la récupérer que s'ils étaient en Sibur ? Voilà. Et ça, c'est marqué mes frères qui disent que s'il y a des Yahidim, ils n'avaient pas trop vin, pas besoin. Zechidouche Atum Menorah qui dit le Gant de Vinay. Plusieurs nafkarnins il y a selon ces Gant de Vinay. Alors donc, Allah Khamimahasé, Allah Khamimahasé, les Chutsnikim et les Bachouré Yéchivot qui viennent en Israël et maintenant ils sont en décalage de Parashiyot. Donc, ils ne doivent pas récupérer la Parashah. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que le Gant de Vinay il tient que c'est seulement si j'avais une obligation et que je ne l'ai pas tenue comme une choule qui n'a pas fait qui était dix ils avaient une obligation ils n'ont pas lu ce qu'on a pris ils l'ont récupéré mais si dans notre cas ils ont fait ce qu'on leur a demandé ils étaient en Khotsalaret ils ont lu la lecture de là-bas comme l'Allah le demande ils arrivent ici ils n'ont aucun problème ils peuvent continuer selon l'endroit qui se trouve selon Minah Gamakom c'est la Chittade de Rav Shemoiselle Manor Erbar c'est la Chittade de Rav Moshe Feinstein et comme ça on voit dans le Gaon de Vinay juste je termine par une Mishnah dans Pirkei Avot qu'on va lire cette semaine dans Perek Dalet dans la Mishnah Bet pour le Khotsnikim Perek Imel pour le Khotsnikim Perek Imel la Mishnah elle dit Ben Azai Omer Ben Azai il a donné toute sa vie pour la Torah à tel point qu'il s'est complètement déconnecté de ce monde pour la Torah il dit le Shukhan Aouf dans El Ben Hazer c'est Mal Aleph qu'est-ce qu'il dit le Shukhan Aouf il dit que Ben Azai il ne s'est pas marié il ne s'est jamais marié pourquoi ? il dit parce que chacun le Talmud à Torah c'est dans le Talmud Torah il est complètement déconnecté de ce monde alors il nous donne un conseil Ben Azai et verrat les mitzvahs kala kebachamura cours toujours cours après une mitzvah qu'elle soit grande ou petite et sauve-toi de la avera pourquoi il faut courir après les mitzvot et il faut se sauver des averot il dit parce que mitzvah goreret mitzvah pourquoi il faudrait courir aux mitzvah parce que quand tu fais une mitzvah ça gorer une mitzvah ça emmène après une autre mitzvah il y a un vera goreret avera et pareil dans la averot tu vas faire une avera venons on explique un petit peu qu'est-ce que c'est mitzvah goreret mitzvah alors on va dire dans son pire rouge il ramène une histoire magnifique il y avait il ramène un malchine malchine c'est un cafteur quelqu'un qui rapportait au paris au paris au ministre de l'époque il leur amenait tout ce que les juifs faisaient si les juifs ils faisaient la defile ils n'avaient pas le droit si les juifs ils cachaient l'argent pour ne pas payer la taxe etc il rapportait pour son kavod pour sa gava pour avancer pour avoir de l'argent etc et il y a plein de juifs qui étaient emprisonnés qui ont été tués à cause de lui mais ben adam la makom faisait toutes les mitzvah il faisait la defila il allait étudier il faisait le katamazone il faisait le latidaka tout mais ce point là il rapportait tout ce que les juifs font il rapportait etc et il avait un tel engagement envers ce paritz envers ce gouverneur que même des fois en pleine nuit il avait que ce qui faisait froid ou quoi il avait une information tout de suite il rapportait et une nuit il y avait de la neige et le roi avait mis à disposition de ce de ce juif là il avait mis à disposition un garde du corps parce que quelqu'un comme ça les juifs vont le tuer il a mis un garde du corps avec un carrosse et un chauffeur d'accord il a reçu une voiture avec chauffeur avec un chômage roche comme ça personne ne peut le toucher comme aujourd'hui ils font aide Médina il protège parce qu'il balance tout ce qu'il y a autour de lui et il y avait la neige un mètre de neige et il a une information il dit je suis obligé d'aller chez le gouverneur lui rapporter là je vais gagner gros cette fois-ci c'est un bon goût il réveille le chômage roche le garde du corps il réveille le chauffeur allez mets le cheval on s'en va je lui dis mais on ne peut pas il y a un mètre de neige ni le cheval il va supporter ni le carrosse ni nous parce qu'eux ils étaient à l'extérieur lui il était dans le carrosse au chaud mais eux ils étaient à l'extérieur on s'en va tout de suite top quand ils prennent le carrosse ils s'en vont en plein chemin il dit le chauffeur il arrête il dit écoute on est obligé de rentrer le cheval il va mourir nous on meurt de froid on ne peut pas on ira demain matin tu continues il continue la route et la nuit passe la journée passe et bientôt la shkia il dit stop arrête toi il faut que je fasse minra il descend dans la neige il fait minra becavana et là il arrive à chiver et là il se met à pleurer il dit comment je fais une fila becavana et maintenant je vais donner une information au roi qui va tuer des juifs et après il arrive à la bracha de ceux qui dénoncent ceux qui dénoncent ils vont être exterminés ils vont être tués et là il se dit je ne peux pas le faire et après il arrive à Elokay il sort les cholim et d'aberra il dit je prends sur moi que maintenant même si le gouverneur il va me frapper avec des chaînes en fer je ne rapporterai rien et le chauffeur il voit il voit ce qu'il est en train de faire il est en train de pleurer il est en train de regretter il monte dans le carrosse il dit allez on rentre à la maison et là le chauffeur et le garde du corps il dit non tu nous as fait souffrir pendant 24 heures ça fait 24 heures qu'on roule là tu es en train sur un petit coup de coeur tu es en train de te faire chuva on t'emmène chez le roi ils arrivent chez le roi et ils disent écoute il a fait une fila il a fait une prière il s'est mis à pleurer il a dit que même s'il y a des chaînes il ne va pas le dire il dit ah ouais alors tu vas tout nous dire mais non ils ont pris des chaînes ils ont commencé à frapper et il n'a rien dit et toute la nuit il a été complètement ils l'ont massacré après ils l'ont jeté sur la neige mais il n'a rien dit mais il n'était pas mort pas complètement mort il avait encore son carrosse il a essayé d'attraper le carrosse il est monté sur le carrosse et il va pour rentrer chez lui et là il passe par un fleuve et dans le fleuve il y avait un homme avec sa femme que sa femme elle est venue pour faire le mikve et leur carrosse il est le cheval il s'est sauvé avec les amis de la femme la femme elle était dans le froid elle ne pouvait pas sortir et l'homme il est parti chercher il est au secours et en attendant la femme elle mourait de froid il est venu il est descendu il a pris son manteau il l'a jeté dans la rivière elle a pris elle s'est habillée et il l'a ramené chez elle après lui il rentre chez lui et dans la nuit il décède de ses blessures il meurt et le lendemain ils lui font une levaya et donc c'était le juif Rasha Merusha celui qui est malchine ils l'ont fait une levaya ils l'ont jeté dans un coin du cimetière mais après il y a une histoire qui s'est réveillée le mari de cette femme qui a été ramenée il a dit quoi ? tu es revenu avec ce Rasha Merusha ? je vais tout de suite au Bédine savoir est-ce que je peux continuer je vais vivre avec toi je ne sais pas ce que je vais faire avec lui tu es au Bédine le Bédine lui a dit non il y a pas de problème elle dit qu'il n'y a aucun problème mais ça il dit le Dayan il dit je vais faire une Che'ella Tralom cette nuit je vais aller dormir je vais faire une question dans le rêve savoir si vraiment rien qui s'est passé il va dormir et là le Malchim ce Rasha qui vient en rêve et il lui dit que je suis dans une très haut placée dans le ciel pourquoi ? il dit Akadosh Barucho a accepté ma Tshuva quand j'ai fait Tshuva et j'ai pris sur moi de ne pas parler Akadosh Barucho a accepté ma Tshuva et non seulement qu'Akadosh Barucho a accepté ma Tshuva il m'a même donné une occasion de faire une capara de réparer comment il a fait ? il m'a emmené une femme qui allait mourir et c'est moi qui l'ai sauvé et donc d'avoir sauvé une nefeshachat mais Yisraël c'est comme si j'ai sauvé le Olam Ale et donc c'était le petit coup c'était la réparation sur tout ce que j'ai fait et Akadosh Barucho aujourd'hui m'a mis dans une grande place il dirait envoie Yosef ça c'est Mitzvah ça fait Tshuva faire Tshuva c'est Mitzvah Akadosh Barucho non seulement qu'il t'a aidé à faire Tshuva et il t'a accepté la Tshuva mais aussi il t'a ramené une autre Mitzvah qui va te faire sauver une vie juive Baruch Adonai L'Orlam Amen Père Je croyais qu'il était venu en vrai avec une liste